Bonjour, en ce 17e épisode de Je roule en VEI, plusieurs personnes m'ont demandé, après avoir regardé la vidéo Je roule en VEI, l'épisode 12, qui était la toilette extérieure du printemps de ma boat EUV 2022, de leur montrer quel type d'installation que j'utilise. Bien que cette installation sert principalement à l'entretien de ma voiture, elle sert aussi à l'entretien général de ma résidence. Le pourquoi de l'avoir fait de façon permanente est bien simple. Quoique le plus déplaisant, d'avoir une longueur de boyaux de 25 pieds et surtout qu'il y ait un matériel qui n'est pas souple et qui s'entretille au moins de déplacement. Ce boyau vient de base avec la majorité des laveuses à pression. Donc, je voulais avoir entre 50 et 75 pieds de tuyaux haute pression flexibles pour me déplacer sur la majorité du terrain de ma résidence. J'ai commencé avec une longueur de 50 pieds et j'ai ajouté dernièrement un 25 pieds supplémentaire. Pour entreposer cette longueur de tuyaux, je me suis procuré et installé un dévidoir pour boyaux de laveuses à haute pression. Attention de ne pas confondre avec le même type de dévidoir pour les tuyaux à air pour les outils pneumatiques. Les joints toriques ne tiendront pas le coup et vous aurez alors des fuites. Pour ce qui est du tuyau d'origine, je l'utilise pour relier la machine à pression au dévidoir. La machine à pression que j'utilise est une Simon Ice Platinum de 1800 PSI, disponible chez Kennison Tire, entre autres, qui vient avec tous ses accessoires, y compris un canon à savon. Je dis bien à savon, car pour réussir à avoir le type de mousse à l'allure de crème à barbe, je me suis procuré un canon à mousse ainsi qu'une buse de 1.1 mm que j'ai changé pour avoir encore plus de texture au point de vue de ma qualité de mousse. Aussi, la machine vient avec un long fusil, ce qui n'est pas l'idéal pour le lavage de voiture. Il y a aussi le risque d'abîmer la voiture en heurtant la carrosserie avec ce type de fusil. Et en plus, si vous ajoutez le canon à mousse au bout de ce dernier, sa manipulation est assez contraignante due au poids du liquide dans le réservoir du canon à mousse. Donc, je me suis procuré aussi un fusil qui ne comprend que la poignée et les accessoires de pulvérisation. J'attends ces accessoires requis grâce à des raccords rapides et aussi, on a besoin de plusieurs adaptateurs pour unir toute cette tuyauterie et la liste de tout le matériel se trouvera dans la description de la vidéo avec des photos. Pensez maintenant à l'installation proprement dite pour voir tout ce que je viens de vous énumérer. Donc, on va commencer par installer nos tuyaux, les joindre ensemble, mettre les raccords pour les fusils, les deux types. Celui-ci vient avec la machine, on doit y ajouter un adaptateur, la connexion rapide. Même chose pour lui, ce fusil que je vais utiliser pour le lavage de la voiture, on doit y ajouter un raccord rapide. Ici, on voit le canon à mousse supplémentaire que j'ai commandé. Lui a déjà son raccord rapide. Donc, on va commencer par ça. Ce qu'on a besoin, c'est du ruban de teflon. Ça nous prend nos raccords rapides pour les deux extrémités du boyau. Ce sont des raccords M22 par 14 pour les boyaux. Pour les boyaux de la machine, qu'on voit ici, ça c'est le boyau qui vient original avec la machine, qui va relier la machine à pression au dévidoir. On voit notre extrémité du boyau en haut. On va commencer par tout ce qui est accessoire. Commençons par joindre les deux boyaux. J'en ai un de 25 pieds et un de 50 pieds. On prend notre union. qu'on appelle M22 14. Pourquoi du 14? C'est l'intérieur ici. C'est 14. Tandis que celui de la machine, c'est du 15. Donc, ce n'est pas la même taille. On prend un des extrémités. On la visse. On s'assure que c'est bien serré. On prend une pince et une cliente laise. Et on fait juste s'assurer que c'est bien serré. On prend l'autre extrémité de l'autre tuyau. On fait la même chose. Encore une fois. On prend la clé à l'autre. On prend la clé à l'aise. Et la pince pour appuyer. Ça, ça complète l'union de nos deux boyaux. Maintenant, à l'extrémité. Je vais prendre le boyau le plus court parce que je veux que ce soit le boyau le plus court qui soit la première partie à être enroulée. Et puis, je prends un adaptateur ici, que je vais visser ici. Cette partie va aller se visser sur le dévidoire. Encore une fois. On met du ruban. On met du ruban. Et on est à l'air. On met du ruban. Comme pour l'autre, l'union qu'on a faite tantôt. Pour une fois, on serre salinement, parce qu'on ne veut pas de suite, comme ça. Donc, nos boyaux sont presque prêts à l'usage. Et il nous reste l'autre extrémité qui est cachée, ici, qui va être reliée à un connecteur rapide. La rapide, qu'on va mettre ici, encore une fois, du ruban. Tout ce qu'on vient d'installer comme connecteur rapide et union, comme j'ai dit, c'est du M22 14, par 14. La question du 14, c'est ici à l'intérieur. M22, c'est le filet. On installe ça. Avec nos pinces et notre clé en l'air, encore une fois. Comme ça. Ça, c'est l'extrémité qui va servir à brancher nos différents types de fusils. Donc, si on prend le fusil pour le lavage de la voiture, c'est cet adaptateur-là. Dans ce cas-ci, c'est du M22 15. Il est plus petit. Parce que le trou, ici, est plus petit. Donc, on fait juste visser ça. On n'est pas obligé de mettre du ruban de taflon. On fait juste l'appuyer comme il faut. On peut même prendre la pince pour lui donner un petit coup, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Voilà. Celui-là, il est prêt. On fait la même chose avec celui qui vient avec la machine. que j'ai expliqué, que je n'utilise pas pour laver l'auto. Parce qu'on doit ajouter une extension. Je vais vous le montrer. Donc, je vais juste terminer ça. Encore une fois, un petit coup de serrage. C'est tout. Donc, tout fonctionne avec des raccords rapides, que ce soit ce fusilier ou celui-ci. Maintenant, la question, pourquoi je n'utilise pas ce fusil pour laver l'auto, c'est qu'on doit ajouter cette pièce, ce bout de tuyau. Comme ça. Et c'est à l'extrémité qu'on met nos buses. Les buses qui sont ces petites choses ici, pour les différents types de pulvérisation. Donc, on met ça comme ça. Pour laver, ce n'est pas pire. Ce n'est pas trop mal. Sauf que, quand je veux faire mon lavage d'auto, vous voyez, j'ai ça au bout qui est plein et j'ai cette longueur de fusil. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas pour le lavage d'auto. Je m'en sers pour le lavage de la maison, l'entretien du patio, ces choses-là. Voilà pour ça. C'est la raison pour laquelle j'utilise un petit fusil comme ça. Beaucoup moins pesant. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à installer notre machine. Installation de la machine. Ça ici, c'est le canon à savon qui vient avec la machine. Donc, je n'en ai pas besoin. J'enlève le support que je laisse, que je garde pour le futur. Ici, la machine a ce genre de support pour le fil. Moi, ce que je fais, je vais enlever le support. Que je vais installer. Que je vais installer. Ici. On peut remarquer que quand on commande ce fusil, ça vient avec une série de 5 buissons. qu'on voit ici. Ça vient avec une série de 3 buisses. On voit qu'il y a chacune orange, une rouge et une blanche. Celui-ci, il y a une verte de plus et une noire. Maintenant, ici, c'est la sortie de la machine. Donc, elle est originale. Ça, c'est du 15, comme je disais. Et le boyau original de la machine, c'est du 15. Ce que je fais, je vais brancher le tuyau original de la machine. qui est lui, qui est passé ici, partout. Il fait le tour, comme on peut le voir. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Il fait le tour partout en haut. Et il va aller brancher le dévidoir. Donc, j'installe ma machine à sa place. Comme ça. Le fil. Ma machine est maintenant branchée. Son tuyau de sortie aussi. Maintenant, ici, c'est l'entrée. Pour l'entrée, j'ai des, encore une fois, des connecteurs rapides. Le connecteur mâle va aller ici. Et le connecteur femelle va aller au bout du tuyau d'arrosage. Tous mes accessoires de jardin ont ce type de connecteur. Donc, on met ça là. On le serre comme il faut. Et lorsque je veux utiliser ma laveuse à pression, je n'ai qu'à brancher le tuyau d'arrosage de la maison. Ça, ça complète l'installation de la machine pour pouvoir alimenter le dévidoir. On voit l'autre extrémité du boyau que j'ai passé tout partout pour l'emmener alimenter le dévidoir. Ici, on va y mettre un raccord rapide. Mais dans ce cas-ci, c'est un 15. Comme je parlais tantôt, c'est un 15. Donc, j'insère et installe ce raccord. On n'a pas besoin de mettre du taflon encore une fois. On va le serrer comme il faut. On fait juste l'appuyer, c'est fait. Et ici, en haut du dévidoir, je ne sais pas si on peut le voir. Ici, j'ai un raccord rapide mâle. Donc, j'installe comme ça. Et la machine est maintenant branchée au dévidoir. Ce qu'il reste à faire, c'est de venir brancher mon tuyau qu'on a préparé tantôt ici. Donc, je prends cette extrémité qu'on a préparée. Comme ça. Et on va simplement visser notre tuyau. Comme il faut. Parce qu'on ne veut pas de fuite. Et voilà. Maintenant, on va dérouler tout le tuyau au complet. On va passer à l'extrémité du tuyau. Ici. Un attache. Comme ça. Pour sécuriser le boyau. Il nous reste juste à enrouler notre tuyau sur notre dévidoir. Comme ça. On tourne le tout. Et on verrouille. Voyons. Le travail. Est fait. Donc, ce que ça donne. On peut voir. La machine. Auquel on va brancher le tuyau d'arrosage. L'eau va passer dans ce tuyau. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Dans ce tuyau. Venir. Se connecter. Ici. Comme ça. Et on a mon touret. Qui se verrouille. Comme ça. Et j'ai seulement qu'à tirer. Gris. Sous-titrage ST' 501. Les promoples. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo portant sur une autre facette de rouler électrique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles productions vidéo sur d'autres sujets intéressants. Sur ce, je vous salue et à bientôt.